Alors bonjour, je me présente, Carole Gauvin, démonstratrice Stampin'Up, et je fais partie du groupe de démonstratrices Les Joyeux Tutos. Alors, comme vous savez, les mois précédents, nous faisions des tutoriels, comme nous présentions des tutoriels en papier à nos clientes qui achetaient pour 60$ de produits Stampin'Up avant transport et avant taxes. Et maintenant, à partir du mois de juillet, donc, nous ferons plutôt des vidéos. Alors, nous vous présenterons chacune une vidéo et nous vous offrirons les liens pour ces vidéos-là, pour les mêmes conditions, c'est-à-dire à l'achat de 60$ avant taxes et transport de produits Stampin'Up. Alors, c'est pour ça que nous avons décidé de changer de façon de faire, tout simplement, parce que c'était plus facile, c'est plus moderne aussi, c'est un peu moins compliqué pour nous que d'écrire et beaucoup de gens sont assez visuels et pour eux, c'est facile de voir en vidéo comment fabriquer les produits. Alors, donc, pour ceci, c'est terminé. Alors, pour le mois de juillet, on a décidé de vous montrer comment suivre un sketch. Un sketch, c'est un patron, tout simplement, sur papier. Un patron, un modèle de carte, ou ça peut être de page scrapbook, mais là, ici, en l'occurrence, ça sera un modèle de carte avec les mesures et on fait le modèle tel quel si on veut et, ou encore, on peut ajuster, changer une petite affaire, mais ce sont des modèles qui existent sur Pinterest et c'est là pour nous aider. Quand on n'a plus d'inspiration, des fois, on ne sait plus comment partir, on ne sait plus trop quoi faire. Bon, il y a toujours les catalogues Stampin'Up qui peuvent nous aider. On regarde dedans les beaux modèles de cartes, mais encore là, on se dit, tiens, je vais faire un sketch. Alors, on va piger dans les banques de sketch sur Pinterest ou encore ici sur mojomondayblogspot.com. Alors, ça nous donne plein d'idées. Aujourd'hui, moi, c'est ce sketch-là que je vais faire. Donc, une carte et en format traditionnel de 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Et avec des beaux papiers que je vais vous montrer, je vais mettre mon sketch ici pour pouvoir le suivre au fur et à mesure. Et le catalogue pour vous montrer où sont les produits. Alors, ce que je vais faire, moi, aujourd'hui, c'est avec la collection La Terre en beauté. Une très belle collection qu'on trouve ici, attendez un petit peu, à la page 10 et 11 du nouveau catalogue. Alors, il y a les beaux papiers, il y a le jeu des tempes qui s'appelle Amitié en beauté et les poinçons. Bon, comme ça, ici, les poinçons qui viennent en lot aussi avec le jeu des tempes. Quand ils viennent, quand vous les achetez en lot, ils sont à 10% drabés. Alors, avec ce beau jeu, ce beau kit de la collection La Terre en beauté, je vais faire une carte selon le sketch que je vous ai montré. Et donc, vous voyez les papiers, comment ils sont beaux. C'est toutes sortes de belles teintes, un peu automnales, mais ça va quand même très bien pour toute l'année. Des belles couleurs assorties à des couleurs vert-olive, feuillage sauvage, les bleus-nuit assorties. Regardez ceci aussi, des cartes hivernales, c'est super beau. Les bleus, comme un bleu du ciel, avec des nuages. Celle-ci aussi, avec plein de belles couleurs. Ça aussi, c'est quelque chose de très beau, avec un dégradé. Et ici aussi, encore là, avec des beaux arbres, des épinettes dans une forêt, tout en belles nuances. Avec le bois aussi, la couleur imitation bois. Bon, et voilà. Alors, tous ces beaux papiers-là, ils viennent dans la collection. C'est écrit derrière, dans l'emballage, avec toutes les couleurs qui sont assorties. Alors, quand vous achetez un kit de papier comme ça, vous pouvez voir avec quelles sont les couleurs qui vont bien ensemble. Alors, je le remets dans son emballage, pour le moment. Je mets ça de côté. Voici le jeu d'étampes que j'ai utilisé, avec les beaux poinçons. Alors, on a les étampes ici. Les poinçons, des beaux poinçons d'arbre et de feuillage. Il y a aussi deux poinçons d'étiquette. Et des petits oiseaux aussi. Ça, c'est très, très, très joli, très avantageux, avec des beaux petits mots. Alors, c'est lui que je vais utiliser. J'utilise aussi le plioir à gaufrage 3D. Il s'appelle écorce, celui-là. Alors, je vais l'utiliser aussi, juste parce que je trouvais ça amusant de l'utiliser. Et également, des cercles, les cercles, les poinçons cercles. Alors, j'en prends deux de format contigu. Ici, ce sera du 2 pouces 3 quarts. Puis, j'en prends un autre, un huitième de pouce plus grand, pour faire en dessous, tout simplement. Et ici, tout simplement, pour mettre mon étiquette, eh bien, ça va être un petit, j'ai utilisé encore là, un petit rectangle, un pouce et demi par deux pouces. Et pour le dessous, j'ai pris la petite perforatrice timbre poste. Alors, ensuite, pour la petite décoration ici, tout simplement, ça peut être la ficelle de lin. Moi, ce que j'ai pris, c'est la cordelette de chambre feuillage sauvage. Mais, comme elle n'existe plus dans le catalogue, il y a la ficelle de lin qui peut très bien faire aussi, qui est rustique. Ça va aller très bien avec le style de la carte. Alors, elle, elle est dans le catalogue aussi, présentement. Alors, c'est ça que j'utilise. Et les encres, eh bien, je vais utiliser feuillage sauvage. Moi, je l'ai en Stamping Spot, mais il existe aussi en grand format, comme ça. Et le ocre roussillon, également, c'est ce que j'utilise. Alors, je vais me faire un petit peu de place et commencer tout de suite avec ma base de carte. Comme on a dit, 8 pouces et demi par 5 pouces et demi, que je plie en 2 à 4 pouces et quart. Ça, c'est ma base de carte, tout simplement. Ensuite, pour la deuxième partie, ici, un papier imprimé de 2 pouces, 3 quarts par 5 pouces. J'ai pris le beau papier ici avec les arbres, tout simplement, que je vais apposer ici. J'ai déjà préparé toutes mes pièces pour que ça soit plus rapide à monter. Les cordelettes, j'en ai taillé 3 petits bouts de 7 pouces. C'est elles qui vont aller au milieu sur mon papier. J'ai taillé aussi un cercle, comme j'ai dit, 2 pouces, 3 quarts, que lui, j'ai embossé avec mon beau plioir écorce. Alors, vous voyez, ça donne un bel effet. Je trouvais que c'était avantageux. Et je vais la poser par-dessus, la couleur cidre à la cannelle. Un papier qui revient, une couleur qui revient dans ce jeu-là. Et tout simplement, il y a un huitième de pouce plus grand que celui-là. Il va être posé par-dessus. Et ma petite étiquette de vœux. Donc, celle-ci, 2 pouces par 1 pouce et demi. Elle, je l'ai fait ici, comme j'ai dit, en cidre à la cannelle, j'ai fait avec le timbre poste, la perforatrice, sur laquelle je vais coller un petit bout de papier imprimé également. C'est le même papier que celui-ci, sauf qu'il est pris dans une partie différente, qui est un peu plus foncée. Alors, lui, je lui ai écrit le petit vœu, « L'avenir t'appartient », que j'ai pris dans un autre jeu d'étampes actuel. Je l'ai fait en encre Versamark et embossé en poudre blanche. Alors, ça, ça va aller ici, par-dessus. Et ensuite, pour que j'ai fait une petite variation, parce que là, j'aurais pu m'arrêter là, simplement au sketch, tout simplement. Mais non, j'ai décidé, avec le beau jeu de poinçons qui est ici, de découper un arbre dans le couleur café et d'étamper le feuillage de l'arbre en deux étapes, couleur ocre roussillon. Alors, celui que je vais poser aussi sur le devant de ma carte, je trouve que ça va faire une plus belle finition. Alors, comme j'ai dit, vous pouvez suivre le sketch tel quel, et ça va être très beau, et vous pouvez l'améliorer en ajoutant votre petit grain de sel. Alors, justement, lui, ce petit papier-là, pour lui donner un petit peu de volume, je vais lui mettre un petit peu de couleur tout le tour, avec, oh, j'ai oublié ma petite éponge. Je n'ai pas mes doigts éponge à la portée de la main, mais j'ai des petites éponges comme ça ici. Alors, je vais l'enlever un petit peu. Alors, simplement, avec un petit peu d'encre feuillage sauvage, je vais faire le tour comme ça ici. ça va donner un peu plus de texture sur le fond blanc de ma carte. Alors, voilà. Vous voyez un peu. Alors, ça ici, c'est terminé pour ça. Alors, mais avant de le poser sur ma carte, je vais lui installer ses petits rubans. Ça va aller beaucoup mieux. Alors, pour les trois petits rubans, je vais en prendre un qui va aller au centre comme ça, un autre en biais comme ça, et l'autre comme ça. Alors, on va commencer par celui-ci, et pour ça, je vais tout simplement mettre une petite bande collante derrière. Peut-être pas si longue. Une ici pour coller et l'autre. Un petit bout de l'autre côté. Alors, voici, je vais enlever la petite pellicule protectrice. Ça aussi. Et celle-ci. Alors, si je mets ça comme ça, je la mets bien au centre, ma petite cordelette feuillage sauvage. Je la replie en dessous, ici en haut, en vis-à-vis, par en bas aussi. Comme celle-ci. Ensuite, l'autre ici qui va passer un petit peu de côté comme ça, et qui va s'en aller croiser au milieu de l'autre côté. Alors, je vous présente le plan. Comme vous voyez, une au centre, une sur le côté qui s'en va là. Et la troisième qui va partir d'ici et croiser encore au milieu et rejoindre les autres derrière. Alors, voilà ce que ça donne en arrière, tout simplement. C'est ça que ça va donner. Alors, là, maintenant, je peux très bien la coller sur ma base de 4. Je vais la coller avec la colle multi, ici, pour que ça tienne bien. Et je le place comme démontré dans l'image avec un petit rebord ici de chaque côté égal. comme on voit ici, voyez-vous, le papier imprimé, il laisse un petit rebord de chaque côté. Alors, ça, c'est terminé pour cette partie-là. La suivante, eh bien, c'est notre belle étiquette ronde, ici, que je vais coller aussi sur mon papier. Donc, le papier imprimé, voyez, c'est l'endot. Il est en vert comme ça, deux teintes de verre, le verre feuillage sauvage et verre-olive. Alors, lui, le cercle est déjà un peu surpiqué, mais c'est juste une grandeur un petit peu plus grande que mon, vous pouvez très bien prendre dans les cercles, pyramides de cercles, le suivant, et ça fait très bien. Alors, voilà, comme ça, ici. Alors, lui, il va aller selon le plan, il va aller par-dessus, je vais le mettre en dimension et il va rester ma petite étiquette, ici. L'étiquette, eh bien, c'est la même chose, je vais coller ma petite image sur laquelle j'ai écrit « L'avenir t'appartient ». Alors, comme j'ai dit, je l'ai fait à l'encre vers sa marque et la poudre embossée blanche. Je l'ai faite au préalable pour que ça aille un peu plus vite pour la démonstration. Alors, ces deux-là vont aller pour suivre si on veut suivre le sketch. On va aller comme ça au milieu, ici. Et on va laisser une petite bordure, tout simplement. Alors, on va coller avec des points de dimension. Les points de dimension, ici, que je vais placer derrière. Comme ça. comme ça. Comme ça. C'est beau. Alors, ici, on enlève nos petites bordures. c'est pratique les sketchs, justement, quand on n'a plus trop d'inspiration et qu'on veut faire une petite carte rapide, c'est très pratique. Alors, pour le faire exactement la même chose, vous voyez qu'il est à peu près centré sur la longueur et un petit peu décalé sur le côté ici. D'ici, puis il va dépasser un peu de ce côté-là. Alors, je vais l'enligner comme ça, ici. Voilà, c'est ce que ça donne pour le moment. On voit bien la texture du papier, puis en plus, vu que c'est un papier un peu avec des ramages dedans, ça fait un bel effet. Et, lui, le petit mot, le petit sentiment, il va aller par-dessus, comme ça, ici. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit point de dimension juste ici. Mais, pour celui-là, vu qu'il est déjà en dimension, pour ne pas que ça soit trop élevé, je vais lui mettre juste un petit peu de colle comme ça, ici. Alors, en plaçant comme le sketch le veut, on met ça ici, on laisse un petit peu d'espace, comme vous voyez, de chaque côté. J'aurais pu mettre une petite image, ici, c'est libre à nous, tout simplement. Là, moi, j'ai préféré mettre le petit vœu. Alors, voilà pour ça. Maintenant, j'ai dit que je lui mettrais un petit arbre. Eh bien, je vais déjà tailler mon arbre, ici, avec les très beaux poinçons. Je vous montre les poinçons, comment ils sont beaux. Il y a des poinçons de tronc, de tronc d'arbre. Celui-ci, je l'ai fait en couleur café, le tronc taillé directement, sans étamper. Il y a des plus gros arbres aussi, ici, qui est superbe. Une étiquette, une autre étiquette rectangulaire. Et ça, c'est le feuillage en deux parties qu'on peut faire aussi avec ces beaux poinçons-là. Et, ce que j'ai utilisé, moi, c'est le poinçon d'arbre, ici. Il est plus petit que les autres, avec le jeu d'étampe. Alors, j'ai étampé à deux reprises en ocre roussillon. On a les deux étampes, ici, qui vont ensemble. C'est comme en deux étapes. J'ai un campage en deux étapes. Juste pour vous le montrer, un peu comme ça, je vais sortir mon petit bloc. Et ça, ici. Et vous montrer tout simplement ce que ça donne sur un petit papier, un petit papier brouillon. tiens, ici, j'ai un petit papier brouillon, comme ça. Et, avec le premier jeu d'étampe, on voit qu'il y a des ramages dans le jeu d'étampe, dans l'étampe. Alors, une première fois. Comme vous voyez, il y a des différences de teintes. Je vais nettoyer mon étampe. Et, la suivante, qui est du même format qu'elle, on va, oups, enligner, bon, je l'ai échappé, je vais la reprendre. OK. Alors, elle, on la met en vis-à-vis. Tout simplement. Et, c'est ça que ça donne. Alors, c'est ce que j'avais fait, ici, en ocre rousillon. on peut le faire dans d'autres couleurs. Moi, j'ai préféré faire celle-là pour faire ressortir. Et ensuite, je l'ai taillé, tout simplement, avec le petit poinçon qui va vraiment vis-à-vis dans la machine de découpe. Alors, c'est ce que ça a donné. Et lui, je vais le mettre sur mon tronc d'arbre. Alors, je vais serrer ça ici. Je vais garder ça pour tout à l'heure. Et, voilà, mon beau tronc d'arbre que je ramène ici. Alors, je vais coller mon beau feuillage par-dessus. Juste, comme ça ici, en mettant un petit peu de colle. Voilà. Il va aller par-dessus. Il ne faut pas qu'un tronc dépasse. Comme ça, tout simplement. Alors, voici. C'est ça que ça donne. Ça fait un beau petit arbre. Ça, c'est le plus petit. Puis même, vous pouvez, vous courriez si vous voulez, si vous vouliez faire un petit buisson, même dans le bas d'une carte. Moi, j'ai voulu faire un arbre au complet. Alors, c'est lui que je vais tout simplement apposer ici pour faire une petite garniture. Simplement. Alors, je vais mettre un peu de colle. Comme ça. Et, je vais le mettre un petit peu en décalage comme ça ici. Et, voilà. On va le mettre droit quand même. et voilà. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un autre charme, tout simplement. Alors, comme vous voyez, le sketch est suivi, mais il y a un petit plus, un petit rappel des couleurs, un petit rappel des arbres, du papier. et en plus, dans le jeu d'étendre, il y a aussi un beau petit, je vais ranger mon, comme ça ici, et ça ici aussi. Dans le jeu d'étendre, il y a un petit, des petits points comme ça qui peuvent servir à décorer. Alors, je vais lui en mettre quelques-uns, juste pour dire, il y a l'intérieur de la carte aussi. Et je vais les faire, ceux-là, il y a pas mal de feuillages savages, je vais les faire en ocre roussillon. Et voilà. Comme ça ici. Une deuxième impression. Une et deux. Voyez-vous? Oups! Donc, ça fait joli, je trouve. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais... Et à l'intérieur aussi, tant qu'à faire une, deux, trois petits ici. Une, deux, et trois en tournant notre petit bloc d'acrylique. Alors, ça donne un petit plus, une petite décoration supplémentaire. Et, bien entendu, une jolie enveloppe, tout simplement, sur laquelle je vais mettre une petite bordure qui va faire un rappel du papier ici. Alors, elle, je l'ai prise un petit peu plus grande. Elle va dépasser puis je vais la retayer après. Oups! Alors, je vais la mettre ici. j'aime bien laisser une toute petite bordure comme vous voyez ici. Je ne la mets pas directement coller au bar. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression que ça peut accrocher dans la machinerie parfois si on l'envoie par la poste. Alors, je préfère la coller un petit peu plus loin. et le restant si bien, on l'enlève tout simplement. Et voilà. Alors, voilà. c'est ça. Voyez-vous, avec les petites cordelettes, comme je vous dis, on pourrait, j'aurais pu prendre la ficelle de lin. Moi, j'aime bien les petites cordelettes feuillages sauvages. Oui, j'aime bien ça. L'avenir t'appartient. En montrant un arbre, tout ça, il me semble que c'est significatif. Alors, à l'intérieur, vous avez la place pour écrire votre petit mot. Et la jolie enveloppe. Voilà. Alors, comme vous voyez, le sketch est respecté, mais avec un petit plus. Et puis, c'est un très beau, un beau format de carte et un beau jeu de détente. Donc, je vous rappelle, c'est le jeu de détente qui vient de la collection La Terre en Beauté. Alors, c'est celui-ci, collection La Terre en Beauté. avec les étampes, les poinçons, les papiers. Et je vous montre pour la petite ficelle de lin, on en trouve ici le fil de lin qu'on appelle une belle... Ça, c'est très joli aussi. C'est très agréable de prendre ça parce que c'est très rustique. Alors, je trouve que ça va bien avec des petits projets comme ça ici. Alors, voilà, c'était le tutoriel du mois des joyeux tutos, ma petite carte que je vous ai faite et le sketch que je vous ai présenté. Alors, je joindrai les mesures et le matériel que j'ai pris par écrit. lorsque vous recevrez le tutoriel en vidéo, vous aurez toutes les mesures aussi à ce sujet-là. Alors, j'espère que vous allez essayer. Alors, à l'avenir pour encore plusieurs mois, nous continuerons de cette façon-là à faire des petites vidéos et puis peut-être que ça va vous inspirer, vous aussi, je vous le souhaite et je vous dis à la prochaine. Bye-bye.